J'aime la campagne et tous ceux qui me suivent depuis un bon moment savent que c'est réellement le cas et pour moi je pense que la campagne est même mieux que la ville donc ça c'est d'après moi, beaucoup vont me dire au contraire et vous n'êtes pas obligé de croire à ce que j'ai dit ou bien d'avoir les mêmes opinions que moi mais je crois que la campagne est mieux que la ville et qu'elle offre beaucoup mieux davantage qu'en ville et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo, pourquoi j'aime la campagne et quels sont les avantages à lancer son business en campagne et non en ville donc si vous êtes intéressé par savoir quels sont ces différents avantages et pourquoi il est mieux pour vous d'être en campagne qu'en ville je vous souhaite de bien vous installer où vous êtes parce que c'est de ce sujet que je vais parler tout au long de cette vidéo alors avant que je continue je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne et je vais vous dire sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage et d'agro-business parce que je suis convaincu qu'un peuple qui a faim c'est un peuple qui n'a pas d'ignité donc si nous voulons développer le continent africain il faut absolument que nous nous lancions massivement dans les métiers de l'agriculture et aussi de l'agro-industrie donc sur cette chaîne nous parlons de ces différentes thématiques et par moment je fais venir des experts dans des domaines précis qui vont vous donner des astuces encore plus techniques et plus développées ou encore plus approfondies par rapport à un domaine alors si vous êtes intéressé soit par l'agriculture, par l'élevage ou encore par l'agriculture, par l'agro-business je vais vous demander de faire deux choses la première c'est de vous abonner à cette chaîne et la deuxième c'est d'activer le bouton de notification parce que chaque semaine nous publions trois vidéos pareilles dans lesquelles nous vous donnons des conseils sur comment vous pouvez réussir votre business d'agriculture ou encore d'élevage dont je vous prends tout de suite après le générique pour vous donner le premier avantage de lancer son business en campagne Alors pour moi le premier avantage de lancer son business en campagne c'est le coût de vie le coût de vie en campagne est beaucoup moins cher par rapport à la ville pour un fonctionnaire, je ne parle pas encore du business je prends d'abord dans un cas général pour un fonctionnaire ou un salarié qui touche 150 000 francs en campagne il est prompt à épargner parfois trois fois plus que celui qui touche le même salaire en ville parce que quelqu'un qui touche 150 000 francs en ville, la même chambre qu'on loue en ville à 40-50 000 en campagne parfois vous l'avez à 10 000 ou 15 000 francs donc en un mois vous êtes déjà en train de gagner 25 000 par rapport à quelqu'un qui vit en ville donc ça c'est pour le cas du loyer maintenant si on va au niveau nutritionnel puisque la plupart des nourritures qui se vendent en ville sont cultivées en campagne ça veut dire que vous avez la possibilité de manger moins cher par rapport à quelqu'un qui est en ville et en plus de manger moins cher, vous pouvez manger plus frais parce qu'il y a certains produits qui le temps que ça quitte de la campagne pour la ville parfois elles ne peuvent plus avoir la même fraîcheur donc en campagne vous avez la possibilité d'aller au niveau des producteurs acheter vos produits en champ et manger des légumes ou encore des fruits qui sont frais et parfois qui ont été créés par vous même donc ça c'est l'un des avantages pour ne pas dire que même l'éducation donc si vous avez une famille en campagne le collège sera moins cher par rapport à si vous avez ce même enfant en ville donc c'est tout intéressant et maintenant pour aller au niveau du business lorsque vous vous lancez dans les affaires il est important de vivre le moins cher possible donc il n'y a pas meilleur moyen d'économiser que d'avoir sa famille qui vit en campagne autant que faire c'est peu parce que parfois pour les contraintes professionnelles vous pouvez être entrepreneur, vous travaillez en campagne et puis votre famille est en ville mais si vous pouvez, autant mieux vivre en campagne avec votre famille parce que là-bas le coût de vie sera moins cher et lorsque vous lancez votre business, 5 francs c'est quelque chose donc chaque franc doit être bien investi alors si vous êtes en campagne vous avez la possibilité d'avoir une vie moins chère et d'avoir plus de confort que celui qui est en ville pour le même prix ça c'est au niveau du logement le deuxième avantage qui a fait le business en campagne et ça c'est un avantage que j'aime le plus c'est qu'il est facile de devenir l'ami des autorités en campagne qu'en ville je ne sais pas pourquoi c'est le cas mais je trouve que les autorités qui sont en campagne sont plus ouverts ils sont plus sociables ils sont plus accueillants que les autorités qui sont en ville donc si vous êtes par exemple dans une localité comme la mienne si vous voulez rencontrer le sous-préfet il n'y aura pas assez de procédure comme si vous allez en plein Douala, en plein Yaoundé ou en plein Abidjan par exemple pour rencontrer une autorité parce que ici les activités ne sont pas assez intenses et cela fait que lorsque vous arrivez parfois vous êtes le seul qui va recevoir en journée ou encore pour la demi-journée donc du coup vous avez le temps de poser votre problème et cette autorité a aussi le temps de vous écouter donc un exemple il y a certaines autorités à qui je m'en vais souvent rendre visite en campagne et je vous assure parfois le simple fait que j'arrive chez eux avant que je ne parle de mon sujet et ils me parlent d'abord de leurs problèmes même peut-être pendant 30-45 minutes parce que de la journée ils ne reçoivent pas beaucoup de gens donc pour peu qu'ils ont quelqu'un avec qui ils peuvent discuter ils sont assez ouverts et c'est comme ça que vous pouvez facilement devenir des amis avec ces gens et l'avantage c'est que puisque les affectations viendront toujours une autorité avec qui vous avez été amis en campagne et qui plus tard est affectée en ville quand vous irez le voir en ville vous n'aurez plus besoin de protocole parce que là vous aurez déjà fait une sorte d'amitié avec lui donc pour moi c'est un gros avantage et pourquoi devenir l'ami des autorités premièrement si vous êtes l'ami des autorités au niveau de la sécurité peut-être gendarmerie, police ça fait que vous avez déjà une certaine garantie de sécurité de vos biens ou encore d'intervention plus rapide si vous avez un problème dans votre exploitation agricole ou par rapport à votre business donc et le deuxième avantage au niveau des procédures administratives donc en ville par rapport à vous dire quand vous arrivez vous voulez rendre visite par exemple au préfet ou au sous-préfet il a les ministres qui veut recevoir il a certains licences supérieures qui veut recevoir donc parfois vous arrivez vous n'avez même pas le temps de le rencontrer or en campagne vous avez cette possibilité de le rencontrer et que votre dossier aille rapidement puisque dans les villes il a tellement de dossiers à gérer et or dans les campagnes il a peu de dossiers à gérer ça fait qu'il y a une certaine vélocité qui est assez rapide en ce qui concerne la gestion des dossiers en campagne donc ça c'est un gros avantage que vous avez si vous êtes en campagne maintenant pour les affaires ce qui est intéressant aussi c'est que si vous voulez faire le commerce par exemple avoir peut-être une alimentation ou une boutique parfois pour les mêmes prix pratiqués en ville que vous pratiquez en campagne vous avez le loyer qui est moins cher et vous avez la main d'oeuvre qui est moins cher en campagne parce que si vous êtes dans les grandes métropoles et que vous allez prendre quelqu'un c'est pas évident de voir quelqu'un à qui vous allez payer 40 ou 50 ou peut-être 70 000 pour un certain type de travail or en campagne vous avez la possibilité d'avoir cette main d'oeuvre parce que elle est assez abondante et elle est bon marché contrairement à la ville où les gens sont un peu exigeants parce qu'ils vont vous parler du problème de loyer déjà il y a le taxi qu'ils vont prendre pour venir au travail donc c'est un peu contraignant avec l'agriculture il y a encore tellement d'avantages parce que comme c'est le cas ici la plupart des collaborateurs habitent sur place donc ça fait qu'ils n'ont pas de contraintes de taxi ils n'ont pas de contraintes de qu'est-ce qu'ils vont peut-être manger à midi parce qu'il y a des restaurants donc tout se passe ici sur place donc ils sortent et ils sont directement au champ à midi ils peuvent revenir travailler et ça fait que le travail est encore beaucoup plus efficace contrairement à s'ils doivent prendre le taxi le matin et le soir pour revenir donc voilà l'un des avantages qu'il y a à lancer son business en campagne et aussi l'autre avantage c'est qu'on vend comme je vous ai dit tout récemment on peut vendre au même prix qu'en ville pour un loyer moins cher donc en ville vous allez voir des endroits où on vous loue le mètre carré à 20 000 francs par exemple le mois mais en campagne pour 20 000 francs par exemple vous avez un espace qui est capable assez considérable que vous pouvez utiliser pour faire votre commerce et avoir de bonnes marges et sur ce il y a un livre que j'ai lu qui est très intéressant que je vous recommande le titre du livre c'est Made in America en fait c'est l'histoire d'un monsieur qui s'est lancé dans la distribution il avait les chaînes de supermarché et il a décidé de ne faire ses supermarchés qu'en campagne et puis tellement il a réussi avec le jour où on a découvert qu'il était l'homme le plus riche des Etats-Unis lui il vivait toujours en campagne, lui il ne s'était même pas rendu compte parce que tellement ses business avait évolué et il avait toujours une vie aussi frugale qu'il ne s'est même pas rendu compte donc pour vous montrer à quel niveau lui il avait jugé le potentiel qu'il y a en campagne donc si vous êtes intéressé à vous lancer dans un business en campagne lancez-vous c'est très intéressant il y a tellement d'avantages c'est vrai il y a aussi beaucoup d'inconvénients par exemple quand vous aurez des campagnes où il y a beaucoup de coupures d'électricité vous aurez des campagnes où l'accès à la route n'est pas assez aisé mais je pense qu'avec le temps ce sont des problèmes qui sont en train d'être résolus donc voilà ce que j'avais prévu pour vous dans cette vidéo je souhaite que vous vous lancez dans un business en campagne et surtout que vous vous lancez dans l'agro-business parce que l'avantage encore avec l'agriculture c'est qu'il n'y a pas assez de taxes il n'y a même pratiquement pas si vous êtes agriculteur ou encore si vous êtes préleveur en campagne donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ces différents avantages vont vous motiver encore de plus à vous installer en campagne pour pouvoir faire les affaires si vous avez aimé la vidéo je souhaite que vous partagez aussi à tous vos proches qui ont envie de se lancer dans un quelconque business en campagne merci pour votre attention et rendez-vous au sommet